Sous-titrage ST' 501 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 Vous ne savez pas comment faire de la science, vous ne savez pas comment faire de mathématiques, vous ne savez pas comment faire de technique. Prenez simplement l'exemple du machine learning, l'apprentissage artificiel, il vous faut un critère de pertinence pour savoir ce qui est digne d'être appris ou mémorisé et ce qui n'en est pas digne. Donc question, est-ce qu'on peut avoir une définition de la pertinence pour la vie de tous les jours ? Donc ça c'est mon défi, c'est d'arriver à définir la pertinence dans la vraie vie, la nôtre. Quand nous changeons de casquette, que nous devenons des personnes normales, nous nous intéressons à l'information, si on apprend qu'une princesse anglaise est décédée, nous appelons ça à une information. Et peut-on faire le lien avec la théorie chenonienne ? Et depuis très longtemps, ça a été mon défi. Et je me souviens, quand je disais ça à des collègues, ils étaient assez unanimes sur mes chances de succès, c'est-à-dire qu'ils pensaient que je n'en avais aucune. Alors, voilà, ça c'est les personnes que je convie à notre discussion, entre autres. Vous reconnaissez évidemment Claude Shannon en haut à droite. Et je vais aussi convoquer quelqu'un qui va nous représenter tous, monsieur ou madame tout le monde. Donc j'ai pris la première photo en noir et blanc que j'ai trouvée sur Google, c'était Isabelle Huppert. Donc ça en dit long sur le tirage aléatoire vu par les moteurs de recherche. Donc on va demander à Isabelle de nous représenter. Le paradigme de Shannon, moi j'étais... Alors d'abord, Shannon nous souhaite bonne chance à l'envers. C'est-à-dire que déjà, ça a été montré par Olivier Ruhl. Souvenez-vous, dans son fameux article de 1948, le deuxième paragraphe... Ah ben c'est raté. Bon, ça marchait tout à l'heure. Le deuxième paragraphe... Non, j'ai mal cliqué en fait, il fallait cliquer en dehors du bleu. Voilà, c'est ça. Le deuxième paragraphe, il nous dit... Mais écoutez, on ne s'intéresse absolument pas à la sémantique des messages. Autrement dit, que ce soit une princesse anglaise qui soit décédée, ou une boulangère anglaise dont le numéro de sécurité sociale se termine par 17 675, c'est la même information, puisque c'est la même probabilité. D'accord ? Là, on a un problème. Clairement un problème, parce qu'on n'a pas envie que ce soit la même information. Donc, Shannon, là, il nous déçoit un petit peu. Et aussi, ça a été montré hier, son fameux bandwagon, il nous disait quand même, arrêtez tous de jurer par la théorie de l'information. C'est réservé à un domaine quand même assez limité. Et que ça comporte... L'étendre en dehors de ce domaine-là comporte un certain danger. Et il nous dit cette phrase étonnante, il est rare que la nature nous livre ses secrets, plus d'un secret à la fois. Ce qui en dit pas mal de choses. Ça veut dire que pour lui, la théorie des communications, c'était un secret de la nature. C'était pas une affaire purement technique. Mais en même temps, il nous dit en haut à droite quand même que, à titre personnel, lui, il pense que beaucoup de concepts de la théorie d'information peuvent être appliqués dans d'autres domaines. Donc quand même, ok, il ne nous souhaite pas bonne chance, mais presque. Alors, que va-t-on faire avec ça ? Eh bien, je me souviens quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je ne sais plus tellement la première fois que j'ai entendu parler de Claude Chenon, de la théorie de l'information. Chacun peut se poser la même question. Quel moment ? Je pense que c'était avant mon arrivée à l'école des télécoms, où je suis resté depuis, je travaille à Télécom Paris Tech, ils n'ont pas osé me lâcher dans la nature. Mais j'étais très frappé par ce schéma que mes professeurs m'ont inculqué. D'ailleurs, je suis très content parce que l'un d'entre eux est dans la salle et parlera après moi. Donc, ce schéma-là, en dehors de ce schéma, point de salut chanonien, il y a la source, le canal, le destinataire. Et il y a le bruit entre les deux. Et à l'époque, je me souviens, je ne m'intéressais pas seulement au langage humain, je m'intéressais à la pédagogie. Je disais, attendez, ça s'applique complètement à une situation pédagogique. Le professeur, c'est la source. Le destinataire, c'est l'élève. Le canal, c'est le polycopier à l'époque. Et le bruit, qu'est-ce que c'est le bruit ? C'est par exemple la polycélie des mots. Et j'avais une vision très chanonienne de la pédagogie qui m'a amené un petit peu dans le mur. J'ai mis un peu de temps pour comprendre. Ça semblait s'appliquer au départ, mais assez vite, j'ai compris que... Enfin, c'était quand même fascinant de voir face à face un enseignant qui a envie de transmettre un concept. De l'autre côté, un étudiant avide de l'acquérir et que le canal, ça ne passe pas très bien. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce qui représentait souvent une information pour l'enseignant ne représentait absolument pas une information pour l'étudiant. Donc, l'incompréhension ne venait pas du fait qu'il y avait du bruit sur la ligne. L'incompréhension venait du fait que les deux acteurs n'utilisaient pas le même critère d'information ou le même critère de pertinence. Alors, on garde cette idée de détection qui est très importante parce que... Je vais essayer de garder le maximum que je peux de Shannon. Alors, vous l'avez compris, l'aspect codage de canal, j'ai été déçu, je vais laisser tomber, mais je vais m'intéresser à tout ce qui concerne le codage de source. Et donc, la détection, ça veut dire qu'il y a un observateur. Ça, ça va. Ça va, c'est Isabelle Huppert, c'est nous, c'est l'élève, c'est l'observateur. Ah, plus grave, il faut que l'observateur connaisse toutes les alternatives. Donc, quand une princesse anglaise décède, quelles étaient les alternatives ? Ah, là, on a un petit peu de problème. Ensuite, il faut que l'utilisateur puisse reconnaître l'événement et en connaître la probabilité. Reconnaître l'événement, ça, c'est extrêmement choquant dans le contexte humain. Ça veut dire que vous n'apprenez rien. C'est très platonicien. C'est-à-dire qu'on ne fait que reconnaître des choses qu'on connaît déjà. Il m'a fallu, je peux dire, des décennies pour arriver à sortir de ce piège qui nous est tendu, pas seulement par Claude Shannon, mais par un philosophe assez connu qui s'appelle Claude... qui s'appelle Jerry Fodor, qui nous dit que l'apprentissage... Il n'y a pas de théorie de l'apprentissage, on n'apprend rien. C'est bizarre. Et donc, quand on remet dans le contexte de la vie de tous les jours, on se dit, bon, il y a des choses qu'on peut accepter, d'autres pas. Parmi les choses qui sont difficiles à accepter, c'est le codage digital. Quel est le codage digital qui est derrière le décès de la princesse anglaise ? Bon, ça, il faut argumenter un petit peu si on veut conserver ça. Si on veut conserver l'idée que la définition de l'information, c'est le log de 1 sur P, et que ça repose donc sur les probabilités, là encore, on retrouve le problème de décès de la princesse versus le décès de la boulangère. On a un petit problème de tout ramener à des probabilités, et pourtant, j'ai vraiment envie de garder ça. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Ensuite, ce que nous dit Shannon, et là, c'est absolument fondamental, c'est peut-être le camp de base, c'est que l'information dépend de la surprise. Et que c'est une définition qui est ex poste. C'est-à-dire, une fois que l'événement arrive, je me demande seulement à ce moment-là, quelle est l'information qu'il y avait dedans. Ça, c'est très important. Et la dernière chose qu'on a envie de garder, c'est le codage de source. C'est le fait qu'il y ait de la redondance dans le message, qu'on a envie éventuellement, on va en tenir compte, ne serait-ce qu'éventuellement, pour l'éliminer. Est-ce qu'on peut... Oui, boulangère, mais j'ai rajouté dont le numéro de sécurité sociale s'est terminé par 17685. Et donc, si on regarde les probabilités objectives du décès de chacune, je ne sais pas, j'ai dit ça, parce que je pensais qu'il y avait... Mais qu'est-ce que ça, les probabilités objectives du décès de chacune ? Il y a une supposition de déactivité, de probabilité, parce que, moi, au moins, je pense que toutes les probabilités sont subjectives. Oui, exactement. C'est toujours, en tout cas, comme vous l'avez défini, on va trouver des choses auxquelles vous voulez assigner probabilité. Il y a un moment, on m'a rappelé... On m'a rappelé, alors, ne parlez pas sans micro, c'est enregistré, c'est une vidéo, et ça va être projeté sur YouTube. Donc, vous voulez continuer ? Je peux répéter. L'idée, c'est que toutes les probabilités sont subjectives. Il est très difficile de définir des probabilités objectives pour parler de la mort d'une princesse ou de la mort d'une boulangère dont le numéro de sécurité sociale se termine de telle ou telle manière. Et là, je suis complètement d'accord, c'est mon point d'arrivée, c'est qu'il nous faut définir la probabilité subjective. C'est ça, l'enjeu. Donc, si on veut garder une définition chanonienne de l'information, dans le cas de Shannon, il se dit que les probabilités sont objectives. Elles résulent d'un accord entre l'émetteur et le récepteur. Il s'y... Où est l'émetteur ? Où est l'émetteur ? Non, non, oui, si l'on veut. Mais c'est aussi le monde qui est l'émetteur. Il n'y a pas d'accord préalable sur les probabilités des événements. Et je suis d'accord que les probabilités sont subjectives. D'où l'enjeu de définir les probabilités de manière subjective. Alors, ça, c'est ce qui me conforte dans mon idée. J'ai quand même... Je parle... Oui, si vous avez un micro, vous pouvez poser une question. J'ai juste une question sur ce slide. Il y a une supposition qui est très importante en termes de l'information et qui n'a pas été donnée ici. C'est que, normalement, la source et la destination ont le même codebook. Et quand on apprend à quelqu'un, par exemple, quand on apprend à un enfant de 2 ans, nécessairement, il ne sait pas parler français, quoi. Ou anglais, ou chinois, ou ce qu'on veut. Donc, il n'a pas notre codebook. Et pourtant, il arrive à apprendre. Donc, on arrive à lui transmettre de l'information. Exactement. C'est une supposition qui est fondamentale pour le problème que vous posez, mais que vous n'avez pas parlé. Si, je viens d'en parler. C'était précisément ça. C'est que, dans le schéma chanonien, là, je n'ai plus de source. C'est-à-dire que je n'ai pas d'accord préalable entre la source et le destinataire. Donc, je n'ai pas le codebook. C'est l'idée sur laquelle je vais m'appuyer, qui est du ex post. C'est-à-dire que je vais déterminer le code, je vais déterminer ce qui est pertinent une fois que j'aurai vu l'événement. Donc, il y a une espèce de contradiction que je vais essayer de résoudre. Et c'est une très bonne remarque. Alors, voilà. La motivation principale pour être chanonien, pour chanoniser la communication humaine, c'est le man bites dog, qui est attribué à Charles Dana à la fin du XIXe siècle, qui a dit que si un chien mort un humain, ce n'est pas une grande nouvelle, mais si un humain mort un chien, ça, c'est du journalisme. Alors, on a bien l'intuition que dans chaque information au sens humain, il y a un sentiment subjectif d'improbabilité. Et donc, on va considérer comme plus probable le fait qu'un chien morde un humain plutôt que l'inverse. Donc, ça, et ça m'a amené, et on fait des choses. Avec cette idée de probabilité, on peut faire des choses. On peut, par exemple, retrouver ce qu'on appelle la loi du mort-kilomètre en journalisme. Vous savez, c'est quand un accident arrive quelque part, si c'est à deux pas de chez vous, s'il y a un mort, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça va faire les news du journal local. Si c'est la ville qui est à 70 kilomètres, il faudra un peu plus d'un mort pour vous intéresser. On augmente le nombre de mort. Si ça se passe à 600 kilomètres, il faut augmenter le nombre de victimes, et ainsi de suite. Si ça se passe en Chine alors que vous êtes à Paris, on estime qu'il faut plusieurs centaines de morts pour arriver à vous intéresser au même niveau. Ça peut se mesurer. Et un modèle probabiliste, c'est ce que je faisais à l'époque, peut permettre d'expliquer ça. Vous dites, bon, je fais augmenter le rayon, je pourrais avoir une loi de poisson pour essayer d'estimer le nombre d'événements similaires, etc. Donc, en faisant un certain nombre de tricheries, notamment le fait que je ne regarde plus la distance, je ne regarde que la distance et non pas la direction, par exemple, et que je vais convertir des distances, des probabilités en fonction de la distance avec un nombre de victimes, et bien j'arrive à faire, à retrouver la loi du mort kilomètre. Bon. Et ça, c'est très chanonien parce que je ramène tout à des probabilités. Et je prends, et voilà, donc je vais m'y intéresser. En plus, on peut montrer qu'il y a un aspect logarithmique dont tout va bien. Et donc, j'ai écrit cet article en 2002. Voilà. Et donc, maintenant, je regrette un tout petit peu peut-être parce que les choses ne sont pas si simples. Alors, il y avait les grains de sable et les grains de sable, je vais vous les présenter tout de suite. Je me souviens bien, c'est, j'étais avec un étudiant devant un tableau, on a dit, oui, ça marche à tous les coups, c'est très chanonien, ça y est, on a une théorie complète de la communication humaine, sauf dans un cas, le loto. Ah. Ah, le loto, si 1, 2, 3, 4, 5, 6, sort au loto, même si vous n'avez pas joué, et, j'ai un ami qui m'a dit, et alors ? Bon, il fait des mathématiques. Mais quelqu'un, on va dire, quelqu'un qui n'est pas dans son contexte professionnel, si 1, 2, 3, 4, 5, 6, sort au loto, va aller le dire, ne peut pas s'empêcher d'aller communiquer cette nouvelle. Nous avons le réflexe de communication. Pourtant, la probabilité est la même. D'accord ? Alors, j'ai fait une expérience qui m'a coûté de l'argent. Je suis allé au café à côté de Télécom Paris Tech et j'ai donné aux gens des grilles pré-remplies. Et simplement, je leur disais, voilà, je vous l'offre, mais vous choisissez. Et donc, il y en avait une, évidemment, c'était un 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient plus complexes. Et personne, j'ai eu 50 sujets, vous voyez, et personne n'a choisi un 2, 3, 4, 5, 6. Personne, évidemment. Ni 2, 4, 6, 8, 10. Et je me souviens très bien, il y en a un qui a éclaté de rire. Il m'a dit, ben non, si tu veux perdre, tu penses celle-là. Voilà. Alors, voilà. Oui. Jean-Louis, l'expérience a été faite par notre collègue Berry. Il a, quand il a voulu jouer en 2, 3, 4, 5, 6 au loto, au bar, on lui a refusé. On lui a dit, non, non, il est hors de question. Je refuse votre truc. Si vous jouez, c'est pas pour perdre. Voilà, justement, ça n'a aucune chance de sortir. Il a insisté pour le faire. Il a trouvé qu'il y en avait un autre dans son labo aussi, qui jouait en 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il faut éviter. Non, parce que ça, on le saurait. On le saurait s'il y avait gagné. En fait, dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est juste un aparté. L'estimation intuitive des gens est correcte. C'est-à-dire que la sortie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, la perception qu'on a intuitive correspond effectivement au 1 sur 14 millions. Et donc là, ils disent jamais, ça ne vaut pas 1 euro. Alors, pardon de te réinterrompre, Berry dit qu'au contraire, comme personne ne joue ça, c'est le truc qu'il faut jouer. On maximise l'espérance. On maximise non pas, on ne change pas les échanges de gains, mais effectivement, si on gagne, on risque d'être seul avec ses collègues mathématiciens. OK. Alors, ça, ça rejoint ce que Kahneman et Tversky ont appelé le biais de représentativité. Vous demandez aux gens quel est le plus probable dans l'ordre des naissances de famille de 8 enfants. Évidemment, tout le monde va vous dire que la première situation est une situation beaucoup plus probable. Et vous voyez que derrière, l'aspect entropie n'est pas très très loin. Donc, la conclusion, c'est que, de Kahneman et Tversky, c'est-à-dire, les humains sont nuls en probabilité. Donc, comment voulez-vous avoir une théorie chanonienne de la communication si les humains sont si mauvais dans l'estimation des probabilités ? et Kahneman et Tversky en rajoutent une couche, si j'ose dire, avec le fameux paradoxe de la conjonction que certains connaissent sous le nom de paradoxe de Linda que j'ai recyclé en paradoxe du 4x4. Imaginez que vous rencontriez Cécile Duflo au volant d'un 4x4. Quoique, en ce moment, mais bon, un 4x4 qui pollue beaucoup, le contexte étant que Cécile Duflo est une militante écologiste et que les 4x4 étant polluants, il y a une espèce de contradiction. Là-dessus, quelqu'un arrive en disant oui, oui, je l'ai vu moi aussi, mais c'est un 4x4 au GPL. Alors, si on vous demande quel est le plus probable des deux, vous dites, bon, 4x4 GPL, c'est quand même plus probable que 4x4 tout court. Là-dessus, arrive Kahneman et Tversky, ils nous disent regardez comme les humains sont bêtes, l'ensemble des 4x4 contient l'ensemble des 4x4 au GPL, donc il est beaucoup plus probable qu'elles soient au volant d'un 4x4 plutôt qu'au volant d'un 4x4 au GPL, ce qui est une inclusion assembliste stricte. Donc, voilà, les humains sont mauvais en probabilité. Et ça, c'est l'état de l'art en psychologie, enfin, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Là-dessus, voilà, ça c'est l'histoire, arrive Isabelle. Isabelle qui dit, tout de même, vous exagérez, messieurs les mathématiciens, messieurs les psychologues, je suis désolé, il y a beaucoup de messieurs dans cette histoire, quand on dit 4x4, c'est si Duflo au volant de 4x4, on ne veut pas dire l'ensemble des 4x4, on veut dire un 4x4 prototypique. Ah, le mathématicien répond, ça je ne sais pas, moi je connais le calcul des probabilités, c'est un calcul sur des ensembles. et sans sourciller. Alors, Isabelle Huppert, qui a fait des maths, elle leur dit, mais attendez, l'ensemble des 4x4, vous le connaissez ? D'abord, qui me dit que c'est un ensemble ? Est-ce que vous avez une fonction d'appartenance à cet ensemble ? Est-ce que c'est une fonction ? Et si jamais c'est une fonction, est-ce qu'elle est calculable ? Alors là, un petit froid, voilà, et alors qu'elle dit, avec une procédure de calcul par prototype, peut-être qu'on peut avoir une définition de la probabilité un peu différente, mais qui au moins fait partie du monde scientifique et qui n'est pas quelque chose qui repose sur des fictions comme les ensembles de 4x4. Alors, on peut avoir la même chose, là on va avoir un mathématicien à notre secours qui est Gregory Chaitin, que vous connaissez sans doute, qui critique beaucoup le calcul des probabilités faits habituellement en mathématiques, en disant, très souvent dans les cours de maths, on vous dit, prenez un réel entre 0 et 1. Il crie non. Prenez un réel entre 0 et 1, c'est une tricherie. Vous ne pouvez pas prendre un réel entre 0 et 1. Pourquoi ? Si vous prenez un réel entre 0 et 1, c'est que votre procédure pour prendre ce réel peut servir de résumé pour ce réel. D'accord ? Ça peut définir ce réel. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on sait très bien que la plupart des réels ont une complexité, comme on dit, infinie. Vous ne pouvez pas les zipper, vous ne pouvez pas les définir. C'est même à l'envers. Tous les réels qu'on peut définir dans le langage des probabilistes, ça fait un ensemble de mesures nulles. Ça fait un peu froid dans le dos. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire mathématiquement, ça veut dire que c'est négligeable. C'est ce que nous dit Grégory Tchaitin. Donc, quand vous appliquez la théorie de la mesure pour définir les probabilités, vous jouez, etc. Mais parler d'un réel entre 0 et 1, prendre un réel, c'est comme prendre un ange. c'est de la théologie. Donc, fonder les théories des probabilités, donc voilà, ça vous l'avez, il venge un petit peu Isabelle Huppert de ce côté-là. Alors, il dit, c'est parce que les humains sont mauvais en probabilités, mais vous savez, ce que vous faites, la théorie des probabilités, ce n'est pas de la science. C'est un jeu mathématique. Ah. Et là, pardon, ça c'est... On peut répondre que oui, oui, mais ce n'est pas grave parce que ça c'est... Bien sûr qu'on peut... Ça c'est la théorie de la mesure, c'est pour définir le concept de probabilités. Mais quand il s'agit de l'appliquer dans des cas concrets, on va utiliser, par exemple, la fréquence. On va remplacer les probabilités par les fréquences. Ce qu'on n'arrête pas de faire est ce que Shannon a fait abondamment. Et à ce moment-là, si vous faites ça, c'est là qu'intervient Bob Dylan, c'est que tous les gens qui ont vu que Bob Dylan avait reçu un prix Nobel se disent c'est super, de manière fréquentiste, tous les gens qui s'appellent Robert ou Bob viennent de voir leur probabilité d'obtenir le prix Nobel de littérature augmenter, mais considérablement. Parce que si vous faites des statistiques, avant lui, aucun prix Nobel de littérature ne s'appelait Robert ou Bob. Maintenant, il y en a un. Ça a changé complètement les statistiques. Donc si vous êtes fréquentiste, vous dites c'est super, maintenant je vais peut-être avoir le Nobel de littérature. Excuse-moi, mais tu peux renverser l'argument. Tu regardes quelles sont les fréquences de fois que deux prix Nobel avaient le même prénom. Et si tu n'en trouves pas, tu en concluras que plus personne qui s'appelle Bob n'a de chance de recevoir le prix Nobel. Exactement. Et à ce moment-là, tu changes l'observable. Et évidemment, alors, je dis ça, pourquoi on sourit dans ce cas-là ? Parce qu'on dit, non, dans ce cas-là, la probabilité, on la calcule de manière causale. On sait bien que la décision du comité Nobel ne tient pas compte du prénom. Ah oui, mais là, on dit, attendez, vous n'êtes plus du tout fréquentiste. Vous m'inventez un scénario causal. Vous dites qu'il y a une indépendance. Comment définissez-vous l'indépendance ? Le mathématicien dit, pas de problème, j'ai une formule dans mon stock, c'est le produit des probabilités, etc. Oui, mais là, il n'y a pas de définir la probabilité avec les probabilités. Là, vous me définissez l'indépendance. L'indépendance, il y a une définition beaucoup plus raisonnable qui est liée à l'indépendance causale et non pas une indépendance statistique. Par exemple, si vous êtes fréquentiste. Donc, cette idée de causalité dans la notion de probabilité est très importante. On le voit avec le cas de Dylan. Alors, je vous raconte une petite histoire pour montrer l'importance de la causalité. En 1995, j'étais à Bucarest. J'attendais le bus. je n'ai pas trouvé l'image. Ça, c'est une image beaucoup plus récente. Elle a 10 ans de moins. En 1995, j'attendais le bus et j'ai peut-être eu un moment d'absence. J'ai rêvé et je vois arriver le bus 62 qui passe rue de Tolbiac devant l'école des télécoms. Et là, je vous garantis que j'ai eu un moment bizarre où je me suis dit j'ai été téléporté. Quelque chose ne va pas. Il m'a fallu pas mal de temps pour reprendre mes esprits. Donc, je suis monté dans un bus qui était comme le 62 mais un peu plus vétuste. Et je suis rentré dedans. Il y avait le truc pour la carte orange. Il y avait cet écrit en français. Il y avait la place pour les handicapés. J'étais vraiment très, très surpris. Je n'ai pas résolu tout de suite. J'ai demandé à mon ami roumain qui m'a expliqué que la ville de Bucarest avait acheté des lignes de bus, des vieux bus et que chaque ligne avait un ensemble de vieux bus de différentes villes européennes. Et donc, ça, c'était l'explication après. Toujours est-il que quelle était la probabilité pour que je vois arriver le 62 ? Et ça fait une superbe... Et moi, j'ai dit, c'est zéro. D'accord ? Quelle était la probabilité que Dylan ait le prix Nobel de littérature autant que celui qu'il ait le prix Nobel d'économie il y a 15 jours ? Bon. C'est seulement après coup qu'on change de calcul. Après coup, on se dit, ah ben oui, finalement, après coup, oui, le fait que le 62 soit là, c'est peut-être possible. Voilà. Alors, pour expliquer tout ça, on se dit, bon, il va falloir distordre un petit peu la notion de probabilité. Comment changer... Si on veut rester chanonien, il y a un prix, il faut changer la notion de probabilité, mais que ça reste une probabilité. Alors, une suggestion que je vous ai donnée par l'exemple du loto, vous avez tous vu venir que le 1, 2, 3, 4, 5, 6 a une propriété particulière qui est un tirage simple. Vous pouvez le zipper en termes informatiques. Vous pouvez le comprimer. Alors qu'un tirage qui nous semble aléatoire, c'est un tirage qu'on ne peut pas résumer. Autant énumérer la suite des chiffres, des nombres, c'est aussi vite fait. On n'a pas de moyen de le résumer. Alors, c'est là qu'on va faire appel à un ou trois accomplices, si j'ose dire, avec beaucoup d'irrévérences, qui sont quand même trois personnes très impressionnantes et que moi, j'ai envie de mettre au même niveau que Colsanone, qui nous ont dit que la notion de complexité est très importante. Alors, Andrei Kolmogorov, je n'ai pas besoin, c'est un des géants du XXe siècle et il a même fondé l'axomatique des probabilités. Alors, que nous disent ces trois personnes, donc Andrei Kolmogorov, Ray Solomonov et Grigory Tchaitin, c'est que on peut, ce qui est important, c'est de trouver la plus petite description de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire d'enlever toute redondance. Ça, ça rejoint ce que disait Shannon sur le codage de source, sur l'entropie. Ce que nous disent Kolmogorov, Solomonov et Tchaitin, c'est qu'on va enlever toute redondance, même non statistique. D'accord ? Donc, le compresseur statistique, c'est un compresseur très particulier. Et donc, dans le cas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas de statistique à faire, mais simplement, vous pouvez avoir un résumé très concis si vous connaissez un petit peu les nombres entiers et l'addition. Alors, là-dessus, on va laisser tomber l'aspect statistique et on est très content parce que, d'un point de vue cognitif, notre cerveau semble être une machine à comprimer. Ça fait le lien, peut-être, avec l'exposé précédent. Notre cerveau est une machine à comprimer, au moins, par certains aspects. Ça se voit dans la reconstitution des parties cachées. Les parties cachées vont être reconnues, on peut manipuler cette expérience, mais l'idée, c'est que vous reconstituez les parties cachées en suivant un principe de complexité minimale ou un principe de simplicité maximale. Voilà. Donc, vous cherchez à... Donc, la complexité de description d'un objet, c'est la taille, c'est le MDL, c'est la Minimum Description Length, c'est la taille de sa description minimale. Et ça, ça résout un problème très vieux qu'on continue à décrire... Ah, pardon, ça, c'est la définition. La définition formelle, c'est qu'on regarde le programme, le minimum de longueur du programme qui, pour une machine M, engendre l'objet qui nous intéresse, X. Donc, ça, c'est une définition formelle qu'on peut formaliser encore un peu davantage en disant que, bon, il faut que la machine soit une machine de Turing universelle, si possible, et que si on change de machine, eh bien, c'est pas très grave ou ça l'est, enfin bon, on peut discuter. Mais l'idée, c'est qu'on a une définition formelle de ce que veut dire le meilleur résumé d'un objet. OK. Et, ça permet de résoudre un problème qui est vieux de 2000 ans ou plus et je soupçonne que dans les cours de philo de terminale, on continue à présenter ce problème comme non résolu, qui est le problème de l'induction. par un ensemble de points pour faire partie et passer une infinité de courbes et on ne sait pas laquelle choisir. Et Solomonoff nous dit si, on sait choisir, on prend la plus simple dans le sens de description minimale. Et donc, quand on propose 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, on va vous dire 5 x 5. Pourquoi ? Solomonoff nous dit parce que ça minimise la probabilité maximale, c'est celle qui rend la complexité minimale. C'est-à-dire que vous avez une description algorithmique la plus petite possible à moins que quelqu'un trouve autre chose. D'ailleurs, je vous invite, il y a un site sur lequel vous pouvez trouver ce qu'on s'appelle OES, OUIS, je ne sais plus, vous trouverez, qui permet de trouver sur le web toutes les continuations de suite. Ça permet de résoudre des problèmes de QI. Et sur ce cas-là, il vous en trouve d'autres qu'il arrive à justifier. Donc voilà, là on a un problème d'induction et on se dit le plus simple c'est le plus probable. On se dit que c'est super parce que j'avais une très très forte corrélation si vous souvenez sur le problème du loto là où était-ce. Sur le problème du loto, j'avais une très forte corrélation entre ce que les gens jugent intéressant et la complexité. Donc je dis c'est parfait, voilà, j'ai le bon concept qui est le concept de complexité de Kolmogorov. Ça va me permettre de prédire l'intérêt des gens. Donc je vais définir la probabilité comme deux puissances moins la complexité et tout va bien. Tout va bien, non, tout va mal. enfin ça dépend. On a une corrélation parfaite entre le jugement des gens et sur l'intérêt du tirage du loto et la complexité. Le problème c'est que la corrélation elle vaut moins 1. Ah ça marche, je ne sais pas si vous voyez. On disait tout à l'heure dans le cas de Solomonoff le plus probable c'est le plus simple. Et là, le plus improbable c'est le plus simple. Ah, alors là, c'est caricatural. on attend quelque chose et c'est l'opposé. Ah, on se dit quel est le lien ? C'est les gens dans la tête. Mais dans le cas de Solomonoff c'est ce que les gens ont dans la tête aussi. Comment les gens se représentent l'aléatoire ? Alors comment les gens se représentent l'aléatoire ? Et dans, voilà, exactement, c'est qu'il y a un deuxième terme dans l'histoire c'est comment les gens se représentent l'aléatoire. Dans le cas du loto il y a de l'aléatoire. Dans le cas de l'induction il n'y en avait pas. Donc évidemment, c'est vraiment ça qu'il faut capturer. Exactement. Alors comment on va faire ? Alors on va dire que si on applique cette idée de complexité ici, j'ai intuitivement que dans le cas du loto ça marche à l'envers mais dans le cas du bus 62 ça marche à l'endroit. C'est-à-dire que il y a un lien entre la complexité et le fait que l'événement est intéressant. Et cette fois c'est peut-être la complexité causale qui nous intéresse. Oui, il faut le micro. Mais dans le cas de l'auto ça marche parce que vous connaissez de toute façon l'ensemble général de toutes les possibilités. Donc à chacun on conclut la complexité et donc on a une probabilité. Oui. mais après quel est l'essence de tout ça dans la vie quotidienne où on ne connaît pas nécessairement l'univers de toutes les possibles choses sur lesquelles on peut calculer en probabilité. On ne connaît pas les alternatives. C'est ce que j'avais dit au début c'est que dans le cadre chanonien il faut connaître les alternatives et là on ne les connaît pas. Alors comment merci beaucoup on va essayer de résoudre ce problème. C'est ce que j'avais dit Et un autre problème qui se pose c'est qu'avec la définition chanonienne et avec la définition kolmogorovienne on a un problème qui rejoint l'épisode suivant qui est qu'un ADN aléatoire contient un maximum d'informations. Allez dire ça à un biologiste il va avoir un sourire en coin. Il dit non un ADN aléatoire contient zéro information. Un ADN périodique avec une période de 3 contient zéro information. Donc un ADN très simple n'a pas d'informations. Un ADN maximalement complexe contient pas d'informations non plus. Comment va-t-on s'en sortir ? Alors l'idée c'est de dire revenons aux fondamentaux est-ce qu'il n'y a pas des idées qu'on peut récupérer chez Shannon qu'on a oubliées ? Et il y en a une qui est très importante qui est l'idée de expost. C'est-à-dire qu'on va dire oui je veux i égale log de 1 sur p avec une probabilité qui n'est pas la probabilité a priori. La probabilité des alternatives c'est la probabilité expost. Comment on va la définir la probabilité expost ? On a commencé à voir venir qu'il y avait non pas un terme mais deux termes. Un terme qui est la complexité de colmograph, la complexité de description. Il y a un deuxième terme qui vient de la complexité causale et qui dans le cas aléatoire est la complexité causale c'est la même pour tous les tirages. Et donc on ne peut pas s'en sortir avec une notion il en faut deux deux fois la notion de complexité et donc ce qui va nous intéresser alors je vous passe l'historique de la détermination de cette formule mais l'idée c'est que tout se passe comme si l'inattendu donc U comme inattendu en anglais était la différence entre deux complexités c'est à dire que les gens font attention à un saut de complexité un complexity drop entre la complexité causale et la complexité de description. Et ça on va voir que ça ça s'applique à toutes les situations je suis tellement heureux je suis comme avec un enfant qui a un nouveau jouet c'est à dire que je n'ai absolument pas touché les limites d'application de cette formule donc cette formule qui caractérise l'inattendu comme un saut de complexité entre la complexité causale et la complexité de description permet de rester chanonien parce que si vous définissez la probabilité exposte donc subjective comme étant 2 puissance moins u ce qui veut simplement dire que vous convertissez les bits en tirés de pile ou face enfin en probabilité au passage c'est exactement l'inverse de cette formule log de 1 sur p donc 2 puissance moins u et bien si vous remplacez p par 2 puissance moins u vous restez chanonien vous gardez cette formule là l'information c'est i log de 1 sur p à condition de prendre p comme étant l'information enfin la probabilité exposte alors comment comment ça se décline comment ça se décline et bien d'abord dire que l'inattendu c'est une compression compression parce que vous avez une différence entre la complexité que vous attendez et la complexité que vous observez la complexité que vous attendez dépend des lois causales du monde vous attendez pas voire le 62 arrivé que vous prenez tous les jours dans la rue de Bucarest d'accord donc là il y a quand même un problème ce problème va créer une complexité de génération de l'événement tout est possible tout est possible il n'y a pas de maximum à la complexité plutôt on arrive à un horizon on a pu être créé il y a 3 minutes avec nos souvenirs donc c'est très difficile voilà donc ça à la limite ça c'est la borne supérieure de la complexité évidemment ce scénario vous n'y croyez pas on va dire vous n'y croyez pas pour des raisons de parcimonie cette parcimonie c'est lié à une question d'économie de complexité causale donc vous êtes capable de calculer une complexité causale et quand on vous dit dans l'explication comme quoi la ville de Bucarest a acheté des lignes de bus etc ouf vous faites ouf vous faites baisser la complexité causale ok il y a une question voilà vous avez le micro oui il y a peut-être un inconvénient n'est-ce pas qu'on a affaire à une fonction qui n'est pas it's uncomputable il y a des paradoxes liés à la minimum description length the shortest word that can be defined in the length of the sentence voilà donc ça c'est c'était la première de mes questions fréquemment posées c'est qu'on dit à la complicité de Kolmogorov qu'elle n'est pas calculable alors deux remarques là-dessus la première c'est que les probabilités ne sont pas calculables non plus on décide qu'elles sont calculables avec la théorie des ensembles mais rien du tout les ensembles comment vous calculez la membership l'appartenance à un ensemble donc quand on dit que les probabilités sont calculables c'est faux dans certains cas elles le sont s'il s'agit de faire le rapport de deux longueurs dans une loterie on sait le faire c'est certain mais dans beaucoup de cas les probabilités ne sont pas calculables au sens même mathématique inversement et je vous remercie d'avoir fait cette remarque mais je pensais la faire dans la discussion c'est que en ressources illimitées vous passez en ressources limitées et vous avez une définition tout à fait acceptable de la notion de complexité donc en gros c'est le meilleur résumé qu'une machine donnée par exemple un être humain peut avoir dans le temps escompté et d'ailleurs cette notion de ressources limitées est essentielle pour la surprise même chanonienne il y a toujours deux temps pour être surpris il faut deux temps il y a avant après et dans les phénomènes d'émergence par exemple vous étiez jusque là et à un moment vous voyez émerger quelque chose que vous ne voyez pas par exemple une structure qu'on n'avait pas vue avant et vous dites ah ben là j'ai fait baisser la complexité donc c'est un phénomène temporel parce que vous êtes en ressources limitées donc je suis d'accord avec vous la complexité de Kolmogorov elle se dit sur n'importe quelle machine et avec un temps de calcul non borné alors mais c'est pire que ça c'est que pour des objets finis on peut même pas définir la complexité de Kolmogorov parce que il y a la fameuse constante qui dans la taille peut être aussi grosse que la complexité qui nous intéresse donc là on n'est pas sur une machine quelconque on est sur une machine fixe et en ressources limitées j'espère que ça répond à la question alors voilà mais vous avez bien fait de souligner ce problème donc je suis en ressources limitées ce qui veut dire que je peux être étonné dans un premier temps et après dire bah oui j'ai compris et faire baisser la complexité alors l'idée c'est que les situations qui vont être informatives sont celles qui sont difficiles à engendrer et faciles à décrire donc dès qu'il y a un gap ça s'applique alors ça s'applique à tous les cas qu'on a vus précédemment pourquoi l'ADN aléatoire n'est pas intéressant parce qu'il est aussi on suppose qu'il a été engendré de manière aléatoire de manière complexe mais il est complexe à décrire donc la différence est zéro un ADN très simple et périodique on se dit bon il a été synthétisé par un humain qui a voulu faire quelque chose de périodique donc la complexité de génération est très simple la complexité de description est très simple la différence c'est zéro si en revanche vous analysez l'ADN d'un nouvel organisme et que vous trouvez qu'il est périodique là vous aurez vraiment un scoop donc tout dépend des hypothèses que vous avez là aussi donc la machine fixée ça veut dire que je suis imposé d'avoir un observateur comme dans le cadre chanlonien c'est pour un observateur tout ça si je change d'observateur tout peut changer d'où l'aspect subjectif et dans tous les cas donc dans 62 vous avez compris pourquoi c'était difficile à engendrer vous avez compris l'histoire du 4x4 aussi elle s'explique l'histoire du 4x4 Cécile Duflo dans un 4x4 prototypique il me faut une histoire sacrément longue elle a été très énervée de ne pas être retenue aux primaires ou je ne sais pas quoi c'est pas évident alors que dans un 4x4 GPL votre histoire sera moins oui elle avait une occasion là c'était pas cher politique à l'IHP Jean-Louis pas de politique pas de politique c'était totalement neutre voilà alors juste sur ce point parce que si vous prenez l'exemple de Cécile Duflo vous vous mettez dans un contexte pas de nom propre Cécile Cécile dans un contexte où moi je dirais la normalité c'est les GPL à l'intérieur il y a des 4x4 et des non 4x4 l'ensemble englobant n'est pas forcément le 4x4 ça peut être aussi le GPL puisqu'on part du fait que c'est Cécile et pas quelqu'un d'autre donc si on est sensible à la question de l'énergie on dira dans le GPL il y a des 4x4 et des non 4x4 ça va avoir la question de savoir ce qui est pertinent pourquoi un GPL est pertinent pourquoi ça ne l'est pas pourquoi la couleur du 4x4 n'est pas pertinente voilà ça je vais y venir tout de suite et donc on comprend pourquoi aussi tiens quand un chien mord un humain c'est pas une nouvelle ouais enfin alors là je vais être obligé de faire la politique encore non si on va dire si la personne mordue s'appelle François et occupe des hautes fonctions à ce moment là ça devient une nouvelle comment expliquer ça ne change pas la complexité causale mais ça change la complexité de description la complexité de description devient beaucoup plus petite d'où le gap d'où la valeur informationnelle peut-être pour le chien ça va changer il deviendra célèbre donc voilà un petit peu donc comme je vous l'ai dit cette formule explique toutes les situations que j'étais amené à rencontrer alors j'en donne d'autres alors comment faire le lien je me suis amusé à faire le lien avec l'entropie chenonienne parce que pour anticiper une de vos questions sachant que la définition que j'ai donnée est indépendante de tout aspect statistique d'accord mais que se passe-t-il est-ce qu'on peut l'amener dans le domaine statistique la réponse est oui imaginez dans le cas probabiliste le plus simple c'est vous avez une urne avec deux types de boules etc et vous tirez des boules et peut-être que la fréquence observée va être différente de la fréquence attendue la fréquence attendue c'est dépend du nombre de boules rouges et de boules bleues dans l'urne et vous pouvez faire un calcul assez simple il est écrit petit en calculant la complexité attendue imaginez que toutes les boules soient discernables donc je peux les numéroter il va me falloir grand n s'il y a une boule au total log de grand n bits pour déterminer une boule et si j'ai n petite n boule à tirer il va falloir n log de grand n bits ou Shannon pour déterminer la complexité de génération d'événements qui m'intéresse maintenant si vous intéressez à la complexité de description de ce qui s'est passé et bien il va falloir un certain nombre de bits pour discerner parmi les boules rouges et un certain nombre de bits pour discerner parmi les boules bleues et si jamais l'ordre est à peu à peu près random parce que sinon vous pouvez faire une description beaucoup plus courte mais si l'ordre est à peu près non représentatif et bien à ce moment là il vous faudra petit n1 log de grand n1 si il y a grand n1 boule rouge et petit n2 log de grand n2 boule bleue et il peut y avoir une différence entre les deux donc l'inattendu l'inattendu ça va être quand vous écrivez la différence entre les deux vous tombez sur l'entropie croisée donc la surprise l'inattendu d'un tirage qui divergerait du tirage attendu c'est l'entropie croisée c'est sympa de retrouver ça et si jamais vous n'avez pas de différence et bien à ce moment là vous convergez alors ça c'est l'entropie croisée et quand vous avez vraiment n1 et n2 qui correspondent aux fréquences attendues et bien le bottom c'est vraiment l'entropie chanonienne de surprise par boule voilà par boule et si vous voulez autrement si vous faites la différence entre l'entropie et l'inattendu vous tombez sur la divergence de Kibak-Leibler donc voilà c'est juste pour faire la connexion entre la notion d'inattendu dans le cas statistique avec ce qu'on sait de Shannon donc la connexion se fait bien mais vous avez bien compris que la notion d'inattendu telle qu'elle a été définie peut s'appliquer à des situations non statistiques ce qui est en général le cas de ex post c'est-à-dire une situation unique voilà alors je peux faire avec ça beaucoup de prédictions j'appelle ça prédiction ou post-diction parce que je ne sais pas faire la différence quelqu'un m'a dit tu ne prédis rien avec ça je lui ai dit si je prédis quelque chose alors je ne vais pas vous le faire aujourd'hui mais j'avais fait un test dans lequel vous allez vers la gare de RER comme ça m'arrive assez régulièrement et à une certaine distance de la gare vous êtes obligé de refaire votre lacet et après vous arrivez au RER et paf vous ratez votre RER de 5 secondes c'est ralent on demande aux gens si vous avez fait votre lacet à 20 mètres de la gare ou à 100 mètres de la gare ou à 600 mètres de la gare lequel est le plus ralent et les gens ils disent c'est quand c'est à 20 mètres de la gare et pourtant alors allez expliquer ça en termes je ne sais quoi en termes fréquentistes en termes or en fait l'idée c'est que les gens vont chercher la cause de l'effet indésirable et cette cause est d'autant plus simple qu'elle est proche et donc on a un effet de distance dans le temps ici ou dans l'espace qui va la simplificité de la cause on rejoint le principe de parcimonie du rasoir d'Ockham c'est que les causes les plus simples ce sont vraiment celles qui sont à retenir donc je vous passe les détails mais en gros on arrive à faire des prédictions puisque ce test n'avait jamais été fait avant mais en général je fais plutôt des post-dictions c'est à dire que on va expliquer les effets de distance voilà on peut prédire assez facilement que l'inattendu dépend de deux fois log de 1 sur la distance quand vous donnez une description vous allez utiliser un landmark un point de repère ce point de repère vous pouvez le calculer avec un argument de complexité ça va être l'argmin de la somme entre la complexité du landmark du repère et la distance au landmark et donc si vous avez un touriste qui vous demande son chemin vous n'allez pas forcément donner le meilleur point de repère pour vous vous allez donner le meilleur point de repère pour lui ou elle en fonction de la complexité que vous imaginez donc la tour Eiffel étant le plus simple où j'avais fait une manip comme ça où j'avais pris le nombre de visiteurs à Paris et donc effectivement le plus simple c'est pas la tour Eiffel c'est Notre-Dame donc c'est un point de repère peut-être qu'il vaut mieux donner par rapport à Notre-Dame plutôt que par rapport au musée Picasso si jamais c'est un touriste ok donc vous pouvez faire ce genre de prédiction alors j'en ai donné quelques-unes je crois que j'en voilà ah oui alors ça voilà comment vous expliquez l'intérêt de ce timbre est-ce que vous le voyez voilà et derrière vous dites ce timbre il a une information vous pouvez quantifier cette information par le prix du timbre ok parce que vous avez une hypothèse d'indépendance derrière vous supposez que le coût de tampon a été donné totalement indépendamment c'est un timbre qui date d'avant 2001 et donc l'idée c'est que vous êtes capable avec la notion d'inattendu de dire je suis en hypothèse d'indépendance donc la présence du timbre et du tampon sont deux chaînes causales indépendantes donc je vais sommer les deux complexités causales en revanche quand je décris la situation connaissant ce qui s'est passé en 2001 je peux faire une économie de bits donc c'est une coïncidence et donc j'ai une compression et je peux quantifier la compression si le tampon aurait été un peu plus bas ça aurait été moins intéressant et vous pouvez le quantifier donc voilà j'ai ah oui les effets de célébrité voilà arrivés Angéna Jolie voilà imagine alors l'an dernier il y a un ami qui a eu un accident avec une voiture il a un peu percuté une voiture rien de grave mais donc il a été amené à voir qu'à l'intérieur de la voiture il y avait une actrice bon maintenant je vous demande quel est le plus probable cette actrice était-elle Louise Monod ou Angéna Jolie et quand je fais ce test là vous ne répondez pas vous êtes émué mais en général quand je fais ce test les gens ils disent bon sans réfléchir il ne faut pas trop réfléchir je ressens quand même beaucoup plus probable que ça soit Louise Monod pourtant causalement la complexité on peut penser que c'est la même il n'a pas choisi sa cible ok maintenant vous regardez le nombre de hits sur Google de Louise Monod et d'Angéna Jolie Angéna Jolie c'était quand j'ai regardé l'an dernier c'était 82 200 hits sur un moteur de recherche et pour Louise Monod c'était 200 000 alors si vous pouvez dire très bien j'utilise Google comme machine à comprimer je prends ça comme donc vous utilisez le ranking sur Google vous prenez le log du rang dans la liste des meilleurs rankings du moteur de recherche et ça vous donne une idée un proxy pour la complexité des personnes donc évidemment plus vous avez de hits plus vous êtes simple et là à ce moment là vous dites la complexité de génération c'est la même mais la complexité de description Angéna Jolie est beaucoup plus simple que Louise Monod et donc vous dites c'est plus inattendu donc moins probable pour Angéna Jolie que pour Louise Monod vous voyez où ça va se nicher les probabilités subjectives vont te tenir compte alors que objectivement il n'y a aucune différence non mais attends là tu nous tu nous triches un peu parce que d'abord ton copain il a plus de chance d'être français qu'américain Louise Monod a plus de chance d'être en France je parle d'une improbabilité elles vivent toutes les deux à Paris elles vivent à Paris Angéna Jolie ? bien sûr tout le monde le sait c'est pour ça que j'ai pris Angéna Jolie maintenant depuis deux ou trois mois peut-être plus et elle se balade en voiture à Paris sans bodyguards avec des voitures devant et derrière je n'ai pas dit qu'elle conduisait bon 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 ok non je me mets dans une situation où la compusité causale est la même bon visiblement tu es beaucoup mieux informé que moi sur Angéna Jolie je vais réagir bien entendu sur quelle planète étais-tu il y a deux semaines il a plus de chance de reconnaître celle qui est la plus connue oui ah oui mais il a reconnu que c'était une actrice ah oui je suppose qu'il l'a reconnue il aurait pu ne pas la reconnaître ce qui poserait un autre problème après constat amiable après constat amiable voilà ok là je vais zapper parce que je n'ai pas le temps celui-là aussi l'histoire du plagiat c'est juste pour vous dire que la complexité c'est quelque chose d'extrêmement naturel aux êtres humains c'est que si un jour vous êtes dans une situation de plagiat et qu'une juge doit statuer sur cette situation-là la juge va utiliser un critère de complexité qui est la différence de complexité du passage copié moins la complexité de l'algorithme pour passer du passage original au passage copié d'accord donc par exemple dans mon histoire c'était simplement que quelqu'un a accusé un auteur connu de lui avoir volé son manuscrit et l'auteur dit mais vous inquiétez pas j'ai caché mon nom dans le manuscrit donc on peut voilà et donc je demande aux gens si la personne s'appelle Samy ou si elle s'appelle Chilgette quelle est ses meilleures chances d'avoir raison vis-à-vis du juge et dans l'autre cas c'est si c'est la première lettre de chaque chapitre qui correspond à son nom ou est-ce que c'est la première ou la deuxième lettre de chaque chapitre en fonction de la parité du chapitre et tout le monde 100% des gens testés m'ont dit ah non la meilleure chance de gagner dans le plagiat c'est qu'elle s'appelle avec un nom compliqué Chilgette et que l'algorithme pour retrouver son nom dans le livre soit simple donc au sens algorithmique au sens Kolmogorov si vous me demandez je vous expliquerai comment même les fourmis sont sensibles à la complexité de Kolmogorov si j'en crois une publication de Susanna Reznikova c'est très impressionnant il semblerait que les fourmis soient sensibles à la complexité de Kolmogorov donc finalement c'est calculable oui en ressources limitées si les fourmis y arrivent on ne sait pas comment elles font on a un indice indirect il se pourrait qu'elles fassent un autre calcul qui coïncide avec la complexité donc ça c'est juste les rencontres fortuites et bien quand vous rencontrez quelqu'un loin c'est d'autant plus intéressant que l'endroit est complexe un petit village au Guatemala et que la personne rencontrée est simple votre collègue de bureau ou quelqu'un de célèbre en général joli donc et ça c'est bien prédit par cette formule la différence entre la complexité de l'endroit en fait rigoureusement c'est la complexité pour atteindre l'endroit la complexité causale pour atteindre l'endroit mais en général c'est égal à la complexité de l'endroit moins la complexité de la personne rencontrée ok donc voilà je dis juste on vous a tous appris en probabilité que la rareté la probabilité d'une rareté se mesurait par le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles ça c'est pour la probabilité a priori sur la probabilité a posteriori il faut payer une taxe cette taxe c'est la complexité de la caractéristique que vous considérez par exemple ce timbre là est extrêmement connu c'est le inverted genie il est simplement il a été imprimé de manière à l'envers l'avion est imprimé à l'envers et donc c'est ça qui le rend célèbre l'erreur est particulièrement simple donc vous avez une taxe à payer qui est la complexité de la caractéristique qui est souvent oubliée en probabilité en probabilité on triche parce qu'on se dit faites attention à ceci ou cela donc c'était la remarque de tout à l'heure pourquoi je fais attention au fait qu'il est GPL ou pas et bien c'est vraiment ça qui va me le dire j'arrive à la notion de pertinence et je me tairai après la notion de pertinence c'est est pertinent tout ce qui contribue à la compression donc le GPL me permet de faire d'expliquer la situation donc de faire diminuer la complexité donc c'est pertinent donc voilà quelque chose une situation est pertinente si jamais elle crée un inattendu une caractéristique est pertinente si et seulement si elle contribue à la compression et donc voilà le point d'aboutissement ça me permet d'avoir une définition de la pertinence et de rester chanonien j'insiste là-dessus ça me permet de rester chanonien à condition de considérer que la probabilité que je mets dans la formule de Shannon dépend de l'inattendu ah oui ça j'ai pas le temps mais si j'ai le temps vous jetez 5 pièces quelle est la probabilité du point d'arrivée alors ne tenez pas compte du fait qu'elles sont toutes sur pile parce que j'ai fait un copier-coller mais vous jetez 5 pièces et elles arrivent comme ça quelle est la probabilité quand je demande à mes étudiants en général il y en a qui disent la probabilité c'est 1 j'étais sûr qu'elle tomberait quelque part sur la table et il y en a d'autres qui disent la probabilité est 0 jamais dans l'histoire de l'univers cette situation va se représenter d'accord et ils ont tous les deux raison maintenant je refais l'expérience alors là en termes de complexité il me faut 10 nombres pour représenter si je fais attention à la position je pourrais faire attention à la date de création des pièces ou à l'orientation des pièces je ne sais pas à quoi faire attention il me faut 10 nombres pour représenter les positions 2 nombres par pièce maintenant je recommence je jette mes pièces et elles tombent de manière alignée là c'est merveilleux on se dit là il y a un scoop mais qu'est-ce qui est pertinent dans ce cas là est-ce que la date de fabrication des pièces est pertinente ? non est-ce que l'orientation des pièces est pertinente ? non est-ce que la position des pièces est pertinente ? oui pourquoi ? parce qu'elle permet de comprimer je sais ce qui est pertinent expost parce que ici j'ai besoin seulement de 7 nombres pour décrire la situation au lieu de 10 j'ai gagné 3 nombres si vous avez 10 bits par nombre ça fait 30 bits c'est considérable comme compression donc vous avez légitimement le droit de vous émerveiller de cette situation donc est pertinent expost tout ce qui crée une compression donc voilà les applications c'est d'abord les sciences cognitives avoir une théorie un petit peu formelle et prédictive dans un domaine qui touche aux sciences humaines on est quand même assez content donc il y a un aspect scientifique après pour tout ce qui est la pertinence ça peut s'appliquer à l'intelligence artificielle au machine learning j'ai mis transport transfert le machine learning il y a Pierre-Alexandre Murena qui est dans la pièce qui travaille sur ces sujets en appliquant un principe de minimum de complexité vous pouvez faire la veille événementielle et étudier la newsworthiness ce qui est un mot que je ne sais pas traduire vous pouvez étudier l'intensité émotionnelle c'est quelque chose que j'ai fait avec un autre doctorant qui s'appelle Antoine Sayenfest et vous pouvez vous aventurer dans la théorie de la décision et dans l'épistémologie avec toujours ce même principe donc tout juste pour vous dire que le champ d'application est vaste mais que le camp de base c'est quand même la question cognitive et donc voilà ça c'est ma conclusion c'est juste pour vous dire qu'on peut rester vraiment collé à tous ces principes chanoniens et en rajouter l'idée de causalité et à condition de considérer la probabilité ex poste c'est à dire de la relier à l'inattendu voilà je vous remercie beaucoup nous avons le temps ça va être la pause d'une demi-heure le temps pour quelques questions alors première question tu t'es lancé dans une tâche énorme de dire qu'est-ce qui est pertinent ou qu'est-ce qui est imprévu il y avait un très gros éléphant mais tu l'as remplacé par un autre très gros éléphant qui est la cause tu me dis ouais la complexité causale sauf que moi je te réponds c'est quoi la cause exactement comment tu définis la cause alors je pourrais botter en touche en lisant c'est le travail d'autres personnes mais il y a quand même pas mal de proxies là-dessus d'abord calculer la cause on peut la calculer de proche en proche c'est à dire si j'ai besoin de deux causes successives je veux dire que la complexité c'est la somme des deux quand j'ai un point de choix avec quatre chemins je peux dire il y a deux bits donc quand j'ai une alternative à N termes je peux dire que la complexité causale c'est logomase 2 de N donc j'ai des bouts de logification je peux aller taper à la porte des Bayésiens même si c'est des gens que je fréquente le moins possible en sciences collectives mais voilà mais je les adore parce que c'est des gens avec qui on peut discuter les réseaux Bayésiens sont un proxy pour cet aspect causal les autres idées si on reprend par exemple ton exemple du bus est-ce que la cause du fait que le bus était là c'était une question de ressources limitées une question qu'il fallait recycler un bus ou une question qu'il y avait un accord entre telle compagnie et telle autre compagnie ou tu vois tu n'en finis pas d'explorer tous les chemins possibles de savoir comment dire quelle est la cause du fait qu'il y avait un bus 62 à ce moment-là oui mon problème n'était pas de trouver l'explication objective mon problème était d'expliquer l'étonnement initial c'était l'absence d'explication du genre j'ai été téléporté on n'y croit pas soi-même donc ça revient à une absence d'explication d'où mon étonnement donc en tant que modélisateur je suis content j'ai expliqué l'étonnement et après j'ai expliqué la pertinence de l'explication que m'a donnée mon ami si mon ami m'avait dit je ne sais pas quoi c'est parce qu'ils sont verts j'aurais dit attends c'est non pertinent voilà donc en tant que modélisateur je suis très content si maintenant je veux faire de l'intelligence artificielle et amener la machine à faire ses calculs causaux je suis d'accord qu'il va falloir puiser alors par exemple dans le raisonnement par cas dans les réseaux bayésiens dans tout un tas de situations mais tous les systèmes d'intelligence artificielle sont égaux de ce point de vue-là c'est à dire en gros on appelle ça un joli mot en science cognitive on dit c'est l'abduction on se dit je suppose que j'ai une boîte noire qui s'appelle l'abduction qui pour un effet est capable de nous sortir une cause avec sa complexité donc effectivement mais il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur la plausibilité cognitive de l'abduction et en intelligence artificielle il y a un moyen assez simple de le faire c'est d'aller avoir une grosse base de connaissances et d'aller puiser dedans bon alors justement tu abordes base de connaissances et contexte le fait que tu aies été étonné c'est parce que tu avais une expérience particulière vis-à-vis des 62 ou quelque chose comme ça un autre gars un gars qui a grandi à Toulouse il aurait été là il aurait rien vu d'extraordinaire de particulier il n'y aurait pas eu d'étonnant et un enfant non plus un enfant non plus un enfant ne s'étonne de rien c'est à dire que plus on a de connaissances et plus on est capable de s'étonner et c'est pour ça c'est même un drame pour les scientifiques comment ça rentre dans le calcul où ça rentre en compte la subjectivité elle est où ? elle est partout la subjectivité dans les deux dans l'aspect ce que j'appelais CW c'est à dire la complicité dans le monde oui d'accord parce que les descriptions que tu utilises ça dépend des connaissances dans ta bibliothèque personnelle et ça fait des descriptions plus courtes par exemple voilà et la complicité de description si au loto il y a une puissance de 7 qui sort tu vas être émerveillé et tu vas en parler à tout le monde et les gens vont dire ah oui ça c'est le matheu ça m'est arrivé il y a pas longtemps je reçois à l'hôtel la clé de la chambre 314 et je pousse un cri de joie voilà évidemment ça tombe à plat le nom matheu comprend pas ce qu'il y a de particulier c'est le drame des scientifiques et c'est que très souvent ce qui est intéressant pour eux ne l'est pas pour leur entourage d'où des conséquences voilà dans la vraie vie donc effectivement pour pouvoir communiquer un étonnement il faut partager c'est très subjectif il faut partager sur les deux termes des connaissances bon dernière question avant de passer à la parole aux autres comment tu mets dans ce truc un autre parmi les une gamme de phénomènes qu'il faut expliquer comment tu ranges le fait que en fonction de l'auteur tu vas me dire c'est peut-être le même exemple qu'en j'ai eu je sais pas la valeur d'un objet ou son intérêt peut changer énormément en fonction de l'auteur je veux dire si t'as un tableau qui a été peint par un tel ou le même tableau exactement sauf que tu sais qu'il a été peint par Picasso l'intérêt qu'on accorde au truc est radicalement différent ou encore il y a cette nouvelle de Borges qui s'appelle le Quichotte de Ménard il imagine qu'un écrivain contemporain ou un critique je sais plus qui s'appelle Ménard qui s'est mis en tête de réécrire le don Quichotte de Cervantes pareil au mot près il fait remarquer comme si une oeuvre extraordinaire quand c'est de Cervantes qu'il écrivait bon c'est comme ça mais c'est dans son époque mais le fait qu'un auteur contemporain écrive cette oeuvre là la rend beaucoup plus incroyable beaucoup plus surprenante et il y a quelque chose d'extraordinaire qui est là-dedans le simple fait que l'auteur soit différent comment tu ranges cette notion de pertinence dans ta théorie ? alors sur la question de l'intérêt esthétique du tableau j'ai envie de ne pas trop me prononcer mais enfin en revanche l'intérêt narratif du tableau est considérablement changé par la célébrité de son auteur parce qu'un auteur célèbre est plus simple donc du coup ça va considérablement changer et on peut penser que par rétroaction ça influe sur votre perception esthétique il y a des choses qu'on trouve très très belles on ne peut pas s'empêcher de trouver que tous les pications sont beaux de son vivant au moment où ces poids a été peint dans le cas de Van Gogh c'est très connu qu'au moment où ça a été peint Van Gogh n'était pas Van Gogh donc du coup c'était pas très intéressant dans le cas du plagiat c'est un cas de plagiat si quelqu'un indépendamment de Cervantes écrivait Don Quichotte maintenant si on avait la preuve que c'était indépendant ça resterait un scoop incroyable le fait qu'il écrive en copiant ça fait complètement tomber la complicité de génération et donc du coup il n'y a plus de gap c'est plus intéressant du tout on n'entend pas Pierre Ménard c'est dans fiction il y a aussi Tleunugbar Robistercius donc il imagine un monde où les choses existent parce qu'elles sont pensées par le public et il dit les métaphysiciens de Tleun ce monde là ne cherchent pas la vérité ni même la vraisemblance ils cherchent l'étonnement c'est Borges c'est ça c'est Borges je me souviens donc je vais faire une remarque il me semble que ton exposé et l'exposé précédent doivent être particulièrement intéressants pour les gens du marketing probablement pour savoir ce qui suscite l'intérêt je soupçonne qu'ils savent déjà tout ça de manière intuitive donc l'objectif n'est pas d'expliquer leur métier aux gens mais de modéliser ces savoir-faire bon alors on est d'accord que la complexité d'une séquence finie de nombre c'est pas mesurable c'est pas quantifiable parce que exactement ce qu'ils disent Colmogorov c'est que cette complexité est relative et tu l'as dit à une machine universelle de Turing et donc puisque en passant d'une machine à l'autre il y a un constant qui peut être énorme donc on ne peut rien dire sur cette complexité mais j'ai le même problème avec cet autre exemple de jet de monnaie parce que bon quand on voit la figure qui est créée par ces pièces de monnaie on peut la qualifier simple ou complexe il y a si les monnaies sont tombées sur la même ligne comme tu as dit c'est simple mais alors mon problème c'est le suivant disons que moi je jette ces pièces et ça crée une image qui me paraît très complexe et je ne peux pas la décrire facilement mais si le lendemain par miracle je jette ces pièces et qu'elles tombent exactement au même endroit alors voilà que je réussis j'arrive à décrire la situation très simplement en disant que c'est exactement la même chose alors il y a ici une contradiction pour non non l'exemple est excellent quelle est la description minimale de la nouvelle situation on ne va pas redécrire la situation on va dire ah non c'est la même qu'hier c'est ça la description minimale c'est l'exemple c'est ce que j'appelle le paradoxe de la tour de Pise vous imaginez je n'aurais pas dû le dire de la tour vous imaginez décrire une tour avec 7 étages des colonnes vous êtes obligés d'avoir une longue description pour expliquer ce qu'est cette tour de manière à ce qu'on puisse la discriminer de toutes les autres maintenant on vous dit en plus elle est penchée on vous dit catastrophe il faut que je rajoute la description de deux angles mais pour un français pas du tout il suffit de dire qu'elle est penchée pour dire que c'est la tour de Pise donc on croit qu'on a complexifié on croit que c'est complexe mais non parce qu'on a ajouté quelque chose en plus ça devient beaucoup plus simple j'ai dit ça à un italien il a rigolé il a dit non non en Italie il y a énormément de tours penchées donc c'est pas un bon exemple mais voilà donc l'idée c'est que c'est très traître de savoir quelle est la description minimale elle est très opportuniste donc quand on dit par exemple regardez ce nombre comme il est complexe ce tirage de l'auto et puis après vous dites bon quelle est la complexité de ce nombre vous dites elle est très simple c'est le dernier nombre que tu as écrit au tableau c'est très donc c'est le cas ça explique le paradoxe du parieur on peut montrer que les parieurs ne parient pas le nombre qui est déjà tombé pourquoi ? parce qu'il est trop simple et si c'est trop simple c'est comme au loto c'est improbable voilà et donc on voit et on peut même décrire la loi de restauration du pari des nombres avec ça de toute façon là encore tout dépend du contexte et donc c'est juste comme Shannon dit il faut y avoir une base de référence commune oui et quand on fait l'intelligence artificielle on est dans cette situation on connait l'utilisateur on sait beaucoup de choses sur lui de plus en plus et on ne connait le contexte oui Jean-Louis bon c'est très très séduisant tout ça mais je ne sais pas je ne peux pas m'empêcher de détecter des paradoxes et en particulier dans tout ce que tu as expliqué sur les probabilités de coïncidence par exemple quand tu rencontres Angelina Jolie dans un petit village du Guatemala bon ben c'est un événement c'est deux personnes qui se rencontrent ensemble et de ton point de vue c'est extraordinaire mais de son point de vue excuse moi mais je veux dire n'importe quel endroit où qu'elle aille elle va rencontrer des clampins qui vont ouvrir des grands yeux mais pour elle ce n'est pas du tout informatif oui donc comment tu résous cette contradiction là déjà on est d'accord que pour Angelina Jolie c'était ce que tu as impliqué c'est que je suis complexe pour elle elle est simple pour moi ce n'est pas symétrique tu changes de point de vue voilà ce n'est pas symétrique mais c'est le même événement ah mais personne n'a dit que j'avais une déception objective des événements totalement depuis chaque fois c'est un calcul qu'on dit subjectif c'est à dire que donne moi la machine et je vais calculer l'inattendu et je change de machine ça change l'inattendu c'est ce qu'on disait sur les connaissances et là pour l'instant et pour longtemps je suis très complexe et mon rêve ce serait de simplifier pour Angelina Jolie et juste dernier paradoxe c'est cette histoire de coïncidence encore une fois quand tu vois un ami alors là il y a deux amis ils ont le même statut simplement ils se connaissent mais ils se rencontrent très loin etc. mais la probabilité que deux amis en général se rencontrent à n'importe quel endroit étant donné que ça peut se passer à n'importe quel moment etc. finalement si on tient compte de toutes les possibilités elle devient énorme oui c'est ce qui fait que nos vies valent la peine d'être vécues c'est qu'on a peut-être une mauvaise estimation des probabilités c'est le cas le plus connu c'est celui de la coïncidence des anniversaires on montre assez facilement que les gens ont une mauvaise estimation et donc c'est pour ça que nos vies sont intéressantes c'est qu'on est facilement étonné surpris c'est exactement le cas et parfois on est même parce que tout ça l'objectif c'est la communication c'est d'être pertinent dans la conversation et donc parfois on sollicite les événements et on peut même prédire dans quel sens on va les exagérer de manière à ce qu'ils paraissent on va souligner tout ce qui est pertinent et les exagérer dans la direction qui les rend encore plus inattendus voilà tout à fait merci Merci.